salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la minute quinte et une minute quinte et qui comme vous le savez pardon est en partenariat avec le site the turf.fr alors ce samedi 3 septembre direction l'hippodrome de paris vincennes en restant vincennes après le quintet plus vendredi en nocturne voilà là on aura un quintet plus de cinq disputés dans le prix jockey un important prix jockey c'est la dernière épreuve qualificative pour le critérium des cinq ans du coup les trois premiers qui seront automatiquement qualifiés donc les billets vont être chers pour ceux qui n'ont pas forcément les gains vous avez les conditions des cinq ans ayant gagné au moins 54 000 euros on n'a pas de limite de gains tous les concurrents les 14 au départ qui seront au même poteau voilà on connaît déjà désormais bien ses concurrents on va rentrer dans le vif du sujet avec le numéro à 14 au nec que j'ai logiquement retenu en tête le pensionnaire de philippe allaire c'est le leader de sa génération même si la belle est dans 15 jours il va faire sa course vous le voyez il avait remporté la première course qualificative le prix louis-jariel il y a deux semaines il s'imposait vraiment avec la manière on voilà rien à ajouter c'est le meilleur cheval de cinq ans français à l'heure actuelle je ne vois pas même s'il fait le dernier qu'on met seulement il court un peu plus préservé je ne vois pas ce qui pourrait l'empêcher de remporter une nouvelle victoire ensuite en deuxième position j'ai retenu le numéro 13 un hooker berry qui n'a fini que cinquième de la course référence il a même eu une inquiète sur ses allures il me semble c'est vrai que c'est un cheval comme ça et qui trotte la tête basse qui a parfois des petits ratés lorsqu'il accélère en tout cas il a une sacrée pointe de vitesse c'est l'un des rares concurrents avoir déjà battu au nec ça c'est pas une mince affaire voilà nicolas bazir qui sera en selle défait qui sera au sulky pardon déféré des quatre pieds bon voilà 850 mille euros de gains ce n'est pas par hasard même s'il y a quelques concurrents qui vont tenter leur chance crânement pour essayer de se qualifier lui devrait faire sa course il devrait y avoir du rythme ce qui va l'avantager et lui permettre de venir bien finir donc voilà je l'ai retenu en deuxième position ensuite j'ai retenu le numéro 7 hip hop au fort j'adore ce cheval c'est vraiment un sacré cheval le pensionnaire de christian bijon il n'a pu faire mieux que 9e 1 de la course référence maintenant c'était une petite rentrée et puis c'était 2100 m c'est vraiment pas sa tasse de thé 2100 m à ce hip hop au fort c'est un cheval qui aime les parcours de longue haleine qui est capable de faire des gros efforts et de maintenir justement cet effort jusqu'au poteau donc voilà beaucoup d'atouts dans son jeu je pense que ce parcours va vraiment lui plaire faut voir comment va se dérouler la course mais en tout cas même s'il est un petit peu loin durant le parcours et que ça roule lui il va se rapprocher en épaisseur il est capable de faire le boulot tout seul donc voilà je pense qu'il va tenter de se qualifier parce que c'est peut-être pas sûr qu'il ait les gains mais en tout cas c'est un des concurrents qui méritent vraiment un très large crédit ensuite en quatrième position j'ai retenu le numéro 3 inden alors lui a terminé quatrième de la course référence il a été malheureusement battu malheureusement pour son entourage un battu tout à la fin par héros d'armes un des représentants de jean-michel bazir il courait très très bien ce inden c'était pas forcément lui non plus son parcours de prédilection à 2100 m maintenant il sera beaucoup plus allé sur 2700 m c'est vrai que son entraîneur pascal cordeau aimerait bien le voir courir le critérium parce que pour lui 3000 m la distance justement du critérium des cinq ans va vraiment lui convenir parce qu'il est dur à l'effort il aime quand c'est long et il aime aller justement il lâche pas le morceau donc voilà il va vraiment essayer de tout faire pour se qualifier maintenant comme je l'ai dit il y en a beaucoup qui sont également sur les rangs pour essayer de se terminer sur le podium du coup j'ai retenu quatrième j'espère pour son entourage qu'il me fera mentir qu'il terminera sur le podium en tout cas c'est un concurrent qu'il faut retenir très très haut dans une sélection ensuite en cinquième position j'ai retenu le numéro à 6 1 il s'agit d'héro d'armes héros d'armes qui sera une nouvelle fois associé à jean-michel bazir le patron qui est une nouvelle fois au sud qui ça y est lui a obtenu son billet il s'est qualifié en terminant troisième du prix louis jarriel maintenant il est encore déféré des postérieurs jean-michel bazir va jouer le jeu et voilà c'est un concurrent qui ne cesse de progresser pour se lisser justement au niveau des meilleurs il a le droit si ça se passe bien de participer à l'arrivée et de finir mieux que quatre cinquièmes moi j'ai retenu en cinquième position parce que voilà faut faire des choix mais c'est un des concurrents qui fait largement partie des priorités également ensuite en sixième position j'ai retenu le numéro à 4 or 6 dream difficile un petit peu à savoir quelles sont ses limites il reste sur quatre victoires il s'est imposé surtout en gains ces derniers temps j'ai regardé un il a déjà gagné sur l'hippodrome de vincennes et sur ce parcours maintenant il sera ferré d'habitude il est déféré des postérieurs son entraîneur a dit que ça avait aucune incidence mais c'est vrai que sur ce parcours des 2700 mètres de la grande piste je demande à voir parce qu'il ya des concurrents qui sont capables de trotter moins de 13 voire même moins de 12 je pense pas que ça va aller aussi vite ce samedi mais ça va certainement rouler lui c'est un dur acteur aussi il est capable de faire le boulot de prendre tête et corde maintenant j'ai peur que la montée soit dur à avaler si ça roule beaucoup et qu'il fait beaucoup d'efforts mais bon vu ce qu'il vient montrer tout tout au long de l'été il a le droit de tenter sa chance à ce niveau là et si son entraîneur tente de le qualifier pourquoi pas pourquoi pas prendre une place en tout cas dans cette compétition ensuite en septième position j'ai retenu le numéro 8 api valet peut-être que j'ai retenu un petit peu loin cette jument de jean-philippe dubois elle a terminé deuxième de la course référence un le prix louis jarriel elle est qualifiée que ce soit via ce billet là ou via les gains parce que c'est une des meilleures jument 266 milles ça aurait pu être un peu juste mais en tout cas c'est une des meilleurs jument de cinq ans elle dit a encore montré la dernière fois et elle a montré tout cet hiver également que c'était une super jument maintenant je ne sais pas ce que va faire son partenaire jean du bois est ce que il va attendre et juste s'occuper de faire la ligne droite pour préserver sa jument en vue de la grande échéance dans deux semaines c'est difficile à dire on est obligé de la retenue parce que c'est une jument de classe maintenant savoir comment elle va être menée durant le parcours ça c'est une autre histoire mais bon si son partenaire décide de la mener offensivement elle a tout à fait sa place une nouvelle fois sur le podium s'il court un peu plus sagement ça dépendra du parcours et de l'ouverture donc voilà c'est chacun un petit peu qui va juger qu'est ce qu'il a envie de faire moi je l'ai retenu 7e enfin en huitième position j'ai retenu le numéro 9 un astronaute celui c'est le concurrent qui a remporté le critérium des quatre ans de manière impressionnante dans un temps canon depuis il a connu des fortunes diverses vous le voyez cette année c'est pas transcendant maintenant il vient de s'imposer c'était un petit lot en province mais bon on fait appel à éric rafin le cheval a l'air d'être revenu au mieux ce parcours ne va pas lui poser de problème bon voilà c'est un des meilleurs concurrents de sa génération également faut voir dans quel état il va être dans sa tête mais c'est vrai que si c'est le vrai astronaute et qu'il arrive à prendre tête et corde et qu'il enroule de loin il est capable d'aller justement très loin mais bon ça ça va être aussi une question de parcours enfin voilà c'est difficile les courses qualificatives comme ça on ne sait pas trop ce que les ce que les champions vont faire même si on sait que le 14e et que va faire sa course les autres ont un petit peu plus de doute surtout quand ils ont besoin de courir caché en tout cas astronaute c'est un concurrent de classe il faut quand même s'en méfier je l'ai retenu donc en 8e position et en cas de non partant j'ai retenu le numéro 10 au cahier d'ogel qui a raté son départ la dernière fois dans la course référence 2575 mètres quand tu rates ton départ c'est rédhibitoire et c'est vrai qu'il sera un peu plus allé sur ce parcours il va prendre son temps en partant faut voir s'il trouve les bons dos pour se faire ramener pourquoi pas je pense qu'on va préserver ses pieds en vue du critérium dans 15 jours en tout cas au cahier d'ogel qui fait partie des meilleurs de sa génération et c'est vrai que le voir à l'arrivée ce ne serait pas une surprise mais comme j'ai dit il faut faire des choix et puis enfin voilà c'est en cas de non partant ce numéro 10 au cahier d'ogel on va faire un petit point sur cette sélection avec le 14 que j'aurais tenu en tête devant le 13 le 7 le 3 le 6 le 4 le 8 et le 9 et en cas de non partant le numéro 10 voilà vous savez tout un petit conseil de jeu peut-être écoutez le 14 c'est la base intégrale derrière je vous l'ai dit les concurrents vont certainement se battre pour se qualifier et c'est vrai que moi je vous conseille plus de faire des longues des 6 7 chevaux en e4 en e5 ou enfin voilà c'est vrai que à part le 14 qui me semble être la base absolue les autres vont certainement peut-être y laisser des plumes ça va être une question de parcours et c'est vrai que les chevaux que je vous ai donné me semblent tous représenter pas mal de garanties mais bon ils ne pourront pas tous compter sur le podium ou finir dans les cinq premiers donc faut faire des choix et voilà ça ce sera libre à vous on va faire un petit point sur le quintet plus de ce jeudi 1er septembre un révolter le numéro 7 qui s'impose devant le 12 le 13 pardon bené bené le 12 dreams qui était vraiment pas attendu à paris fait même s'il n'était qu'à 19 contre 1 le 4 sam qui rassuré le 8 hu tamaro le favori qui n'est seulement que 5e un très déçu de la performance du tamaro à 3 euros 40 en tout cas un quintet plus de 5 qui était assez difficile à vous donner quelques trios donnés par nos deux rubriques top prono et ture sélection voilà un petit début de mois ce jeudi 1er septembre en tout cas si vous voulez tester nos rubriques à partir de 1 euro par mois l'offre découverte n'hésitez pas à vous abonner c'est sans engagement le premier mois 1 euro donc voilà si vous avez besoin venez sur turf-fr.com moi je vous remercie d'avoir suivi cette minute quintet si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à à liker à la partager ou encore vous abonner à notre chaîne youtube en cochant la petite cloche vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire il ya un tirage au sort parmi tous les commentaires avec à gagner six mois d'abonnement vip au site turf-fr.com moi je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition d'ici là je vous souhaite de bons jeux à tous et une bonne journée bye bye